Norris se rebelle. Il refuse de ne rien faire après que la F1 ait supprimé les cérémonies d'avant-courses. Tu m'étonnes. Donc on qu'on rappelle Dominique Callier a dit qu'il n'y aura plus d'agenouillement. C'est une vidéo mettant un message message We're a Sazwan donc Elle sera toujours diffusée avant le Grand Prix cette vidéo. Le pilote Aston Martin, quadruple champion du monde, VTL. C'était insurgé d'une... Oh insurgé bon C'est pas le mot quand même. Il était surpris. C'était pas insurgé. Et le pilote allemand a reçu du soutien à la personne de Norris qui a déclaré donc C'est quelque chose dont nous les pilotes devront discuter avec la F1. Je suis sûr qu'ils y pensent. Je l'espère en tout cas. Afin que nous puissions utiliser l'opportunité qu'offre la F1, je suis sûr qu'ils n'ont pas pris cette décision sans raison. Nous ferons en sorte que les choses soient mises en place. Je soutiens Sébastien quant au fait que ça vaut la peine de faire quelque chose. Que ce soit juste avant la course ou à un autre moment du week-end. Clairement, je refuse de ne rien faire. Si Norris affirme que mettre un jeu à la terre n'est pas la seule manière pour les pilotes d'afficher leur soutien face aux différents problèmes sociaux, ceux-ci aimeraient garder la chance de mettre en avant leurs différents combats juste avant le départ d'un Grand Prix. Il ne s'agit pas uniquement de ce que nous faisons en mettant le genou à terre. Ça peut être autre chose. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire pour défendre n'importe quel problème. Inspirer les enfants, sensibiliser les gens sur des thématiques diverses. Bon, écoutez, qu'est-ce que décidera la F1 ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que décideront les pilotes ? On verra ça dans un mois et quelques à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, le premier Grand Prix de la saison. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce que les pilotes doivent trouver autre chose que sa jeune nuit ? Et du coup, ciao.